Les choix politiques et stratégiques annoncés par M. Bompard continuent de transformer notre modèle social et commercial pour répondre de façon brutale aux exigences des actionnaires et de la finance. Ils sont de surcroît porteurs de très lourds reculs sociaux. Les négociations annuelles obligatoires 2019 s'ouvrent de nouveau dans le cadre de plans sociaux, conséquence directe des orientations annoncées le 31 janvier dernier. Il ne s'agit là que de la continuité des années précédentes, toujours plus pour les actionnaires, moins pour les salariés. Notre organisation syndicale dénonce ces stratégies qui s'apparentent à une volonté totale de démanteler notre groupe. Une politique d'entreprise que nous considérons comme socialement et économiquement inacceptable. Rien ne justifie ces régressions sociales dans un groupe qui a généré l'année précédente plus de 700 millions d'euros de bénéfices. Les premières conséquences de vos décisions sont un haut niveau de dividendes aux actionnaires et la suppression à venir de milliers d'emplois. Étant donné que ce sont les salariés qui créent les richesses, comment voulez-vous développer l'entreprise en les exterminant au profit des actionnaires ? Vous pressurisez les salariés et les cloisonnez dans un avenir incertain, ne sachant pas de quoi le lendemain sera fait. Vous créez donc un climat anxiogène fait d'annonces opaques, de pression et de chantage dans le but de faire peur pour faire taire. Depuis des années, vous imposez bas salaire, conditions de travail dégradées, horaires décalées, travail du dimanche pression. Et bientôt, le travail 25 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans salariés. Ainsi, vous mettez en péril la santé mentale et physique des salariés. Et tout cela en recevant des aides colossales de l'État, donc de nous, contribuables. C'est la double peine pour les salariés et les citoyens. Votre modèle de sacralisation de toute la puissance patronale, les salariés n'en veulent pas. Face aux annonces catastrophiques faites en CCE le 31 janvier, notamment, les coins d'articles qui remplacent certains rayons OPCS, culture, les fermetures de toutes les bijouteries, la fin du gros électroménager, la suppression du rayon photo, la suppression des vendeurs multimédia de près d'une vingtaine d'établissements, 50 stations-services supplémentaires passées en tout automatique, plus de 200 magasins seront occupés en partie de caisses automatiques et 168 avec développement des scannettes. Les établissements de 25 à 30 cadres avec la diminution de la moitié des cadres, 20 magasins avec cession de mètre carré, 10 hypermarchés passés en mode libre-service low-cost, 10 hypermarchés supplémentaires en location-gérance, ouverture du dimanche, etc. D'autres choix sont possibles. De l'argent pour répondre aux besoins sociaux, il y en a. Cela passe par une autre répartition des richesses. Les salariés avec la CGT revendiquent. Le maintien du repos collectif le dimanche, le passage à 32 heures sans perte de salaire, visibilité et formation sur les nouveaux métiers, un arrêt de tous les plans visant à la réduction du personnel, le retrait du plan dit bon part, une augmentation de 300 euros par niveau et pour tous les salariés.